Bonjour, c'est Stéphane de Synergy France. Bienvenue dans cette vidéo de découverte des possibilités du cloud dans le monde de la data. Alors, quel est l'objectif de cette présentation ? C'est tout d'abord de vous expliquer les apports et les bénéfices des nouvelles solutions cloud pour les métiers et pour l'IT. Ce sera aussi l'occasion de vous faire découvrir de nouveaux éditeurs innovants. Nous verrons ensemble que le cloud permet de réaliser des projets plus rapidement, de réaliser des économies, tout en répondant de manière plus satisfaisante aux métiers. Cela fait beaucoup de promesses. C'est bien pour cette raison que je parle de révolution. Voici le plan de cette présentation. Je débuterai par une petite introduction sur les enjeux et les évolutions de la data. Cela me semble important de positionner le débat et de souligner les difficultés rencontrées. On passera ensuite au cœur du sujet, les apports des solutions data dans le cloud. Pour être plus concret, je vous montrerai ensuite des exemples sur différentes applications. Nous verrons également quelques exemples clients afin de vous permettre de vous projeter, d'évaluer les gains et le chemin à parcourir, puis nous terminerons par une petite conclusion. Ce premier chapitre permettra de positionner le débat et de définir les nouveaux enjeux. Commençons par un petit retour arrière sur des choses que vous connaissez bien. Les différentes briques en data. Dans un environnement classique, on-premise, on a un ETL pour les alimentations, une base de données dédiée à la BI, et des outils d'analyse, et parfois des outils de data science. En base de données, les acteurs majeurs sont en RAC et SQL Server. On analyse l'acteur majeur historique jusqu'ici, en France en tout cas, et SAP Business Object, et d'autres acteurs plus récents comme Tableau ou ClickView. Qu'est-ce que ça impose d'avoir des outils on-premise, c'est-à-dire installés dans votre environnement ? La mise en place d'un ETL, ça suppose de définir le sizing de l'architecture, la mise en place de différents serveurs, l'installation du logiciel, la mise en place d'outils de sauvegarde, de solutions de secours, la préparation de différents environnements, l'administration, et des projets d'upgrade réguliers. C'est vrai pour l'ETL, c'est également vrai pour la base de données, qui en plus nécessite des opérations de tuning, et c'est également vrai pour les différents outils d'analyse. Vous l'aurez compris, tout cela représente une charge importante avec très peu de valeur ajoutée, souvent mal perçue par les utilisateurs qui n'en voient même pas l'intérêt. Si je résume, on se retrouve avec un coût élevé en licence, une charge humaine importante en maintenance, des projets de migration réguliers et coûteux, et le plus grave, des ressources machines figées et limitées. Voilà, nous venons de faire une petite rétrospective rapide d'un environnement BI classique tel qu'il existe depuis plus de 20 ans. Sauf que depuis 10 ou 20 ans, de nombreux domaines ont connu des révolutions. La téléphonie, la vidéo, la musique, le commerce. Ces révolutions ont un impact sur les besoins data. Donc, si on poursuit sur les évolutions de la data, qu'est-ce que ça implique ? De nouvelles sources, toutes les données des sites web, des applications de smartphones. Mais aussi, toutes les applications cloud qui deviennent de plus en plus nombreuses, Salesforce, Google Analytics, Jira, Facebook. Certaines de ces sources ont nécessité de nouveaux stockages. On parle de Big Data, on parle de Data Lake, avec des technos comme Hadoop ou les bases NoSQL. Et des outils de data science qui deviennent de plus en plus présents dans les sociétés, avec beaucoup de nouveautés, de nouveaux langages et de nouveaux outils. Donc, la transformation digitale des entreprises a multiplié les sources de données. Des données web, du cloud, l'IoT, l'open data et dans des formats nouveaux, fichiers semi-structurés comme JSON ou XML, avec des volumes en forte augmentation, des nouveaux types de stockage, complexes, avec des nouveaux langages, des nouveaux coûts de licence, qui multiplient les flux de données et côté utilisateur, de nouveaux outils et de nouveaux besoins. Bref, c'était déjà compliqué et c'est de pire en pire. Vous voulez face à de nouveaux défis, de plus en plus de besoins, auxquels il faut répondre de manière de plus en plus rapide, le tout dans un environnement technologique de plus en plus complexe. Bref, comment faire ? Eh bien, non seulement c'est tout à fait possible, mais c'est également pas si compliqué que ça. Alors, quelle est la solution ? La solution se trouve dans les meilleures offres cloud, qui sont maintenant matures, fiables, performantes et sécurisées. Des nouveaux services pensés pour profiter réellement du cloud, à la fois simples à mettre en place et qui répondent à tous les besoins. Et cela a des coûts intéressants et maîtrisables. J'insiste sur le côté maîtrisable, car cela peut parfois faire partie des craintes associées au cloud. Craintes tout à fait légitimes. Toutefois, il existe maintenant des offres à une facturation claire, facilement prédictibles et contrôlables. En pratique, avec le cloud, vous n'avez pas besoin d'installer de serveurs, pas besoin d'installer de software, pas de maintenance. Les mises à jour se font automatiquement. Il y a très peu de tâches d'infrastructure et d'administration. Et surtout, surtout, vous bénéficiez de capacités illimitées et qui s'adapteront aux besoins. Vous aurez ainsi des utilisateurs toujours satisfaits des performances et vous n'aurez plus de blocage technique au nouveau projet. Et, c'est important de le souligner, il y a maintenant des outils très simples et très agiles. Par exemple, des outils qui permettent de récupérer des données d'applications cloud sans avoir à faire le moindre développement ou des outils qui permettent de faire du SQL directement sur des données semi-structurées. Bien évidemment, toutes les applications du cloud ne sont pas intéressantes. Seuls certains acteurs apportent réellement quelque chose d'innovant. Alors, quels sont ces nouveaux acteurs du cloud ? Voici quelques exemples. Pour les ETL, nous pouvons citer Talen, dont l'offre cloud est maintenant au cœur de leur solution. Ou Matillion, un ETL nativement développé pour le cloud, mais uniquement à destination de base BI dans le cloud. Il existe maintenant une nouvelle famille de produits, les data loaders. On peut citer Stitch ou Fivetrain. Ces outils ne transforment pas les données, mais facilitent et automatisent totalement le chargement de données dans les bases cloud. Côté base de données, il existe plusieurs bases dédiées à la BI et est donc extrêmement performante pour ce type d'usage. Avec une offre que je considère bien au-dessus du lot, Snowflake, et une autre offre intéressante, mais tout de même en deçà de Snowflake, Google BigQuery. Ces deux bases ont été développées nativement pour le cloud. Côté outils d'analyse, on trouve bien sûr des acteurs majeurs comme Tableau ou Microsoft, mais aussi de nouveaux acteurs innovants comme Looker, Southspot ou Toucan. Pour la data science, il y a également de nouvelles solutions comme Databricks, Zappel, Data Robot ou Data Echo. Je vous ai parlé de tous les bénéfices de ces nouvelles offres cloud, mais pour l'instant, j'imagine que ça reste très flou pour vous. En l'état, vous vous dites peut-être que ce n'est que du blabla marketing. Pour que cela ne devienne plus concret, je vous propose de découvrir rapidement quelques offres. Ce ne sera pas des démos complètes des produits, mais juste un aperçu. Ce sera suffisant, j'espère, pour que cela vous fasse percevoir tout l'intérêt des meilleures solutions cloud. Voici le scénario de ma démonstration. J'ai une base SQL Server, on-premise, que je souhaite répliquer dans le cloud. J'ai également une application cloud, Shopify, qui permet de créer simplement une boutique en ligne. Application que j'ai choisie car on peut facilement se créer un compte gratuitement. Ma chaîne Data est composée de Stitch qui permettra d'intégrer facilement les données de mes sources dans mon Dataware Snowflake. Ce Dataware sera exploité avec les outils cloud, de Tableau, de Looker et de Zappel. Pour gérer cette chaîne BI complète et performante, je n'ai besoin que d'un simple PC avec un navigateur interne. Commençons par la brique centrale, la base de données BI. Je vais donc vous faire une présentation rapide de Snowflake. Voici six points fondamentaux de Snowflake. Tout d'abord, c'est un moteur SQL complet. Tout se fait en SQL, c'est-à-dire un langage que tout le monde connaît et que tous les outils exploitent. Snowflake nécessite très peu d'administration. Tout est automatique. Il pourra stocker toutes vos données, quelle que soit leur volumétrie et leur format, et supporter toutes les charges, c'est-à-dire supporter tous les usages de vos utilisateurs. Dans les points importants également, c'est qu'on peut partager très facilement les données avec des partenaires extérieurs ou récupérer des données partagées par d'autres. Toute la facturation s'adapte à votre usage. Snowflake est un moteur SQL, c'est-à-dire qu'il permet de profiter de vos compétences, d'exploiter vos outils et vous pouvez également conserver vos modèles de données. Il s'adapte donc à votre existant et à vos compétences. Snowflake nécessite un minimum d'administration. Vous n'aurez aucun serveur à gérer, vous n'aurez aucun tuning à réaliser, il n'y a pas d'optimisation, il n'y a pas d'index à créer, il n'y a pas de partition à réaliser, les sauvegardes se font en automatique, les mises à jour se font en automatique. De plus, point très très important, Snowflake permet de stocker des données semi-structurées, ce qui permet de faire du big data, d'interroger des données au format JSON, Avro, XML et le tout en SQL, donc dans un langage connu et compatible avec vos outils. Une des particularités de Snowflake est d'avoir séparé le stockage du calcul. Le stockage est centralisé. Par contre, les calculs, les clusters de calculs peuvent être indépendants. Dans des technos classiques, Oracle, SQL Server, Teradata, Hadoop, même s'ils sont composés de plusieurs machines, c'est le même environnement qui supporte toutes les charges de travail. Donc, en fonction de la journée, en fonction du déroulement des requêtes et des charges de travail, le serveur répond plus ou moins bien. L'Exnoflake, c'est complètement différent. Les unités de calcul, qui s'appellent les warehouse, sont indépendantes. Par contre, la donnée centralisée. La puissance est totalement élastique. Il peut aussi s'adapter automatiquement au besoin. Imaginons le déronnement d'une journée où l'ETL fonctionne sur son propre warehouse, le reporting également. Celui-ci a capacité de s'agrandir en fonction des besoins et donc de toujours répondre aux sollicitations des utilisateurs. Si d'autres charges de travail, comme pour le marketing, ou la data science interviennent, les calculs se font indépendamment, alors qu'on partage les mêmes données. On constate que les warehouse ne sont pas obligatoirement de la même taille. La data science peut, par exemple, avoir besoin de très grosses ressources, mais dans un temps limité. A la fin de la journée, quand toutes les charges de travail sont terminées, plus aucune ressource de calcul ne fonctionne pour vous. Je vais maintenant réaliser une démonstration rapide pour vous donner un petit aperçu de Snowflake. Voici les actions que nous allons réaliser pendant cette démonstration. Je vais me connecter, nous allons aller regarder les bases disponibles, nous allons créer une base de données, créer une table dans cette base, nous allons cloner une base existante, supprimer cette base, puis la restaurer. Nous allons également créer un warehouse, augmenter la puissance de ce warehouse, et consulter l'historique des requêtes. Ce ne sera qu'un simple aperçu d'une partie des possibilités de Snowflake et de sa simplicité. Si vous voulez aller plus loin, vous pourrez consulter sur notre site YouTube une démonstration plus complète. Je me connecte maintenant à notre site Snowflake de Synergy. Je suis dans l'espace Worksheet où je peux lancer des lignes de commande en SQL. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir les bases de données. Je clique sur Database. Voilà les bases de données qui sont disponibles à mon compte utilisateur. Si je veux créer une base de données, je peux le faire ici. Je la nomme démo. Et ma base est créée. C'est tout aussi simple. Rien d'autre à faire. Si je veux créer une table dans cette base de données, je peux le faire via l'interface graphique, mais je peux aussi le faire en ligne de commande avec un script SQL classique. J'ai maintenant créé une nouvelle table dans ma base de données. Plus nouveau, je vais dupliquer une base de données. Ici, la base Retail qui contient 5 tables, dont une table d'étiquette caisse avec 400 millions de lignes. Donc ça, je pourrais le faire en SQL. Je peux aussi le faire avec l'interface graphique. Je clique sur Clone. Je l'appelle RetailDev. Souvenez-vous, cette base contient 5 tables, dont une table de 400 millions de lignes. La base est clonée. Ça n'a pris que quelques secondes. Vous voyez, c'est très pratique pour mettre à jour un environnement de développement. Maintenant, en ligne de commande, je vais supprimer cette base. Avant ça, je peux même lancer une requête. Vous voyez ici, ça me répond instantanément avec mes 398 millions de lignes. Je vais supprimer cette base. Voilà, elle est supprimée. Donc si je vais vérifier, la base RetailDev n'est plus présente. Si je veux la restaurer, une simple commande Undrop de la base et la base est de nouveau présente. Une restauration peut se faire sur une base, mais également sur une table. Il est également possible de restaurer une table ou une base complète à un moment donné. Tout est tracé pendant 90 jours si on le souhaite. Il est donc possible de restaurer une base dans l'état précis où elle était à une heure donnée ou avant une requête donnée. Alors, maintenant, nous allons voir la notion de Warehouse. Si je clique ici sur Warehouse, je vois le Warehouse Synergy. Mon objectif est de créer un Warehouse dédié au marketing afin de séparer la charge de travail du marketing des autres utilisateurs. Je clique ici sur Create a New Warehouse. Je vais l'appeler Warehouse Marketing. Le nom est totalement libre. Je vais définir sa taille. Je vais prendre, pour commencer, le plus petit Warehouse, un Warehouse XMall. Plus bas, je vais définir au bout de combien de temps il s'arrête. C'est-à-dire que si le Warehouse n'est pas utilisé pendant n minutes, il s'arrêtera automatiquement. Je vais mettre la plus petite valeur disponible ici qui est 5 minutes. On pourrait, en ligne de commande, définir à la seconde. Avec cette option, je rends possible le démarrage automatique du Warehouse dès qu'il est sollicité. Voilà, le Warehouse est créé. Il est même déjà démarré. Il démarre instantanément. Si je voulais le configurer graphiquement, je pourrais changer sa taille ici, changer les paramètres. Si je veux l'arrêter, c'est ici. Voilà, il est arrêté. Il redémarrera dès qu'on le sollicitera. Automatique. Si je veux agrandir la taille d'un Warehouse, je peux le faire graphiquement. Je peux le faire également via une simple ligne de commande. Vous le voyez, créer des Warehouse, les agrandir, changer les options, c'est des actions très très faciles. Et enfin, dernière petite chose que je vous montre dans eStory, vous voyez l'intégralité des activités et des requêtes qui ont eu lieu. Voilà, c'était une petite démo. Ce n'est bien sûr pas complet, mais c'est pour vous montrer des actions disponibles dans Snowflake qu'on peut réaliser très facilement. Si on résume, avec Snowflake, vous résolvez tous vos problèmes d'accès aux données. Un stockage unique qui permet de stocker toutes vos données quel que soit leur format. Des ressources illimitées pour répondre à tous les besoins de tous les utilisateurs. Une plateforme simple, sans tâche d'administration et peu coûteuse. Et des performances excellentes bien supérieures aux bases traditionnelles. Donc si vous avez de gros volumes, cela va changer radicalement la vie de vos utilisateurs. Nous allons maintenant nous intéresser à un autre composant de notre chaîne BI, Stitch. Stitch est un data loader. Ce type d'outils permet d'intégrer des données en quelques clics sans aucun serveur ni développement. Stitch peut vous être utile avec deux grands types de sources. Les bases traditionnelles, si vous souhaitez facilement copier vos données dans le cloud. Mais également les données d'autres applications cloud. Il existe une centaine de connecteurs. Vous allez ainsi pouvoir récupérer très rapidement et sans développement des données issues des applis cloud que vous exploitez. Par exemple, si vous utilisez Google Analytics, vous pourrez récupérer facilement les données de cette application dans votre dataware cloud. Ce qui permettra de croiser des données provenant de Google Analytics mais aussi des données qui proviennent de votre environnement BI. Les infos sur vos clients, les infos sur vos produits. Je vais maintenant réaliser une démonstration de Stitch pour vous donner un aperçu de l'outil. Alors, souvenez-vous du contexte de la démonstration. Nous voulons récupérer dans notre base cloud des données provenant de SQL Server et de Shopify. L'importation des données de SQL Server a déjà été mise en place. Reste à intégrer les données venant de Shopify, ce qui nous permettra de les croiser ensuite dans nos outils d'analyse. Shopify est un service web qui permet de créer son propre magasin en ligne. Pour les besoins de la démonstration, j'ai créé un magasin que j'ai nommé Demo Cloud où j'ai créé quelques produits et quelques clients. Allons maintenant dans Stitch. Je vais me connecter à la plateforme Stitch en ligne où j'ai déjà configuré la destination qui est ici ma base Snowflake qui se configure dans destination. Cela prend quelques minutes et j'ai également déjà configuré la récupération de mes données sur SQL Server. Nous allons donc ajouter une nouvelle intégration. Voici la liste des connecteurs disponibles. Nous allons rechercher Shopify. Je donne un nom à mon intégration. J'indique ici le nom de mon magasin Shopify. Je vais par exemple définir une fréquence de mise à jour toutes les 30 minutes et j'autorise cette intégration. Voici les tables disponibles. Si je souhaite récupérer les informations sur le client, je coche ici et je sélectionne tous les champs. On va s'intéresser également aux commandes et sélectionner tous les champs. Si vous êtes satisfait, il n'y a plus qu'à terminer votre sélection. Voilà. C'est terminé. À partir de maintenant, les données de Shopify seront répliquées dans Snowflake toutes les demi-heures. vous avez constaté que c'était extrêmement simple sans développement d'intégrer des données dans notre Data Ware Snowflake. Continuons maintenant notre découverte du cloud avec les outils d'analyse BI en démarrant par Tableau Online. On ne présente plus Tableau, leader de la DataVise et de la Self-BI. Tableau propose un outil intuitif et simple permettant de découvrir et d'analyser visuellement ces données. Ici, nous allons surtout nous intéresser à Tableau Online. Tableau Online est l'offre SaaS de Tableau immédiatement disponible sans avoir à installer de serveur. Tableau Online peut se connecter aux bases de données de votre entreprise mais également aux bases de données cloud ou les deux. Je vais maintenant réaliser une démonstration de Tableau Online. Dans cette démonstration, je vais me connecter et je vais créer un nouveau classeur qui exploite en direct une base de données Slow Flake. Dans cette base de données, j'ai l'intégralité des tickets de caisse depuis sept ans, soit environ 400 millions de lignes. Ayant à disposition les ventes au niveau le plus fin, je peux faire toutes les analyses que je souhaite. Je ne suis limité que par mon imagination. Dans la démonstration, je vais m'intéresser particulièrement au taux de retour. Je me connecte donc à Tableau Online. J'arrive ici sur la page d'accueil où j'ai à disposition mes favoris et les derniers documents que j'ai utilisés. Je vais donc créer un nouveau classeur. Je vais choisir une source de données sur mes ventes qui est en direct. C'est-à-dire qu'elle interroge en direct la base de données Slow Flake. Voilà. Ma source de données qui a été préparée en préalable permet d'avoir mes indicateurs de vente et toute une série d'informations sur les magasins, les produits, etc. Nous allons étudier le taux de retour. Je vais m'intéresser à l'année 2018. Je place les ventes en filtre. Je vais m'intéresser à l'année. J'affiche le filtre et je ne sélectionne que 2018. Je double-clique sur le taux de retour. Voilà. J'ai le taux de retour moyen pour 2018. Le temps, ce qui m'intéresse, c'est voir par pays. Je place pays en colonne. Je vois qu'il y a de grosses disparités par pays. On va aller plus loin en affichant les magasins. Je vais demander une représentation par cercle et je vais positionner les magasins dans le détail. J'ai maintenant un point par magasin. Pour que ce soit plus visuel, je vais également rajouter mon ratio de retour en couleur. Pour faire un petit peu de cosmétique, réduire la taille et ajouter une bordure. pour que ce soit plus intéressant, je vais également rajouter une moyenne. Voilà. Et là, je dispose de la moyenne générale par pays et chaque point représente un des magasins. Je peux voir que la France, la moyenne est de 4,8% et connaître le plus mauvais magasin est le meilleur. Voilà. Un exemple d'analyse. Je vais faire une seconde analyse. géographique cette fois. On va s'intéresser par exemple à l'Italie. Je vais prendre, je fais un filtre sur l'Italie et ayant des informations géographiques, je vais en profiter. Je double-clique sur la latitude et la longitude. Voilà. J'ai une carte. Je peux changer de fond de carte si je le souhaite ici dans couche de carte. On va changer de style. Voilà. Prendre le style rue. Donc là, je vois chaque magasin et on a dit ce qui nous intéresse fortement, c'est le ratio de retour. Tout est vert. Voilà. j'ai le résultat. Je vais maintenant m'intéresser à la France. Je clique sur la France. Voilà. Je dispose des données pour la France. On voit là par contre qu'il y a des disparités en fonction des magasins et surtout des régions. Je vais zoomer sur Paris. On voit immédiatement que tous les magasins parisiens sont rouges. Voilà un exemple d'analyse géographique. Intéressons-nous maintenant à l'évolution de ce ratio. Je vais donc créer une nouvelle feuille. Je duplique sur mon ratio de retour. Et je double-clique sur jour de vente. Voilà. J'ai l'évolution du taux de retour par année. Je peux bien sûr zoomer par trimestre. Je peux facilement vous voyez analyser en direct les données de ma base. Étant dans le détail je peux réaliser toutes les analyses que je le souhaite. Voilà pour ce petit exemple rapide de ce qu'on peut faire avec Tableau Online plugé sur une base de données dans le cloud. J'en ai terminé avec les démonstrations. Je vais maintenant vous parler de deux outils nativement cloud Looker et Zappel. Le constat de Looker c'est que le monde des bases de données a changé. Les bases de données sont maintenant peu coûteuses et très performantes. Les outils doivent profiter de cette puissance. Pour Looker il existe deux types d'outils. Les anciens outils très peu interactifs pas très appréciés par les utilisateurs mais très bien gouvernés. On peut citer Business Object par exemple. Et à côté de ça le monde de la Self-BI de la DataVise avec des outils modernes interactifs très plaisants à utiliser mais avec un déficit de gouvernance. L'objectif de Looker est de réconcilier ces deux mondes. Les grands fondamentaux de Looker Looker accède directement aux données de la base. Cela évite de faire des extractions. Et surtout Looker propose une couche sémantique entre l'utilisateur et la base de données. Cette couche est nommée LookML. On pourrait comparer cette couche aux univers Business Object. De plus Looker est un outil récent et moderne. Il exploite toutes les technologies d'aujourd'hui. Grâce à cette couche sémantique LookML Looker permet aux utilisateurs d'accéder librement mais de manière gouvernée à toutes les données de l'entreprise. Une règle de gestion est ainsi la même pour tous. Voici quelques exemples de tableaux de bord Looker. Cette présentation est évidemment trop courte pour être complète mais cela je l'espère vous donnera envie d'en découvrir plus par la suite. Pour terminer notre aperçu des possibilités du cloud je vais vous présenter Zepel. Zepel est un service SaaS de data science. En quelques clics vous disposez d'un environnement complet et collaboratif pour réaliser vos projets de data science. Vous pourrez par exemple développer en Python avec toutes les bibliothèques de data science nécessaires. Inutile de mettre en place un environnement on-premise complexe. Vous l'aurez compris grâce au cloud vous disposez en quelques clics de très nombreuses applications permettant de répondre à tous vos besoins. Plus de limitations techniques vous empêchant de répondre aux attentes de vos utilisateurs. Plus d'infrastructures lourdes à mettre en place. Conclusion de cela vous gagnez en agilité pour réaliser tous vos projets. Avec vos données dans le cloud vous allez pouvoir mettre facilement en place des applications de qualité qui pourront répondre à tous vos besoins. Voyons maintenant quelques exemples clients. Dans ce premier exemple le client avait un dataware sur Oracle qu'il exploitait avec SAP BusinessObject. Il rencontrait de gros problèmes de performance. Problèmes de performance qui ne permettaient pas de donner un accès en toute autonomie aux utilisateurs. De plus cette architecture ne permettait pas de répondre aux nouveaux besoins, la data science, la data vise. Nous avons mis en place Talent Cloud et Snowflake. Les problèmes de performance sont totalement disparus. Il était possible de mettre en place des outils BI modernes comme Tableau. Les nouveaux projets sont réalisés beaucoup plus rapidement et cela permet également des échanges sécurisés et en direct avec des partenaires. Dans ce deuxième exemple le client avait deux grosses problématiques. La première étant de ne pas pouvoir croiser les données CRM et vente pour des raisons de performance. La deuxième étant de ne pas pouvoir croiser les données de Google Analytics avec les données internes. Avec la mise en place de Snowflake qui intègre les données du Data Ware et les données de Google Analytics il est enfin possible d'avoir une vision 360 degrés des clients. Toutes les analyses deviennent possibles pour le marketing et les autres services bénéficient d'excellentes performances sans impact sur leur existence. Troisième exemple avec un client qui a des données silotées sur des technologies différentes. D'un côté un Data Ware sur CyberSq de l'autre côté un Data Lake sur Ado exploité avec Spark. De plus sur leur Data Ware CyberSq ils rencontraient des problèmes de performance lors des pics d'utilisateurs et la génération de PDF le matin. Avec la mise en place d'un stockage unique sur Snowflake alimenté par Talend ils disposent d'un stockage centralisé de toutes les données stockage commun aux équipes BI et Data bien meilleure performance et d'une architecture simplifiée. Plus de plateformes Ado et Spark à gérer ils ont choisi pour la Data Science l'offre Cloud Databricks qui permet de monter un environnement de Data Science très rapidement grâce au Cloud. Dernier exemple avec un client qui a un nouveau projet il ne s'agit donc pas de remplacer des technologies existantes qui a des volumes faibles et qui hésitaient entre SQL Server et Snowflake. Ils ont choisi Snowflake pour faciliter la vie de l'équipe IT qui n'a pas envie de gérer de serveur et administrer une base de données et pour des raisons d'économie car Snowflake était moins cher que SQL Server. Nous voilà à la conclusion donc si on résume les bénéfices des outils Cloud première chose la simplification de l'architecture pas de serveur pas d'installation pas de mise à jour pas de maintenance des solutions qui se mettent en place en quelques clics et un coût en fonction des vrais usages. Deuxième point l'adaptation des ressources aux besoins les ressources sont élastiques et illimitées cela permettra de répondre à tous les besoins les performances sont excellentes ce qui améliore la satisfaction des utilisateurs en bénéficiant d'un stockage unique et centralisé des datas vous avez la capacité de tout croiser et une meilleure qualité des données enfin des outils plus simples qui permettent de réaliser des projets plus rapidement et moins coûteux des solutions de big data simples à mettre en place qui acceptent tous les types de données c'est aussi moins d'administration des technos plus simples et donc des équipes projet concentrées sur les besoins métiers et non sur des problèmes techniques c'est terminé merci d'avoir suivi cette vidéo j'espère que vous avez appris des choses et bien entendu Synergy est disponible pour vous accompagner et pour répondre à vos questions merci d'avoir regardé